coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super j'ai du punch aujourd'hui contrairement à hier où j'étais très fatiguée et au fil de la journée qui s'est étendue ouais un moral moyen mais bon après une bonne nuit allez c'est reparti mon kiki et aujourd'hui je viens vous présenter des produits de chez new craft day qui m'ont proposé de renouveler le partenariat avec eux donc nous sommes déjà au 13e partenariat ils m'ont contacté le 28 janvier vous dire la date allez c'est reparti on va recalculer sur ses petits doigts alors 3 4 5 6 7 8 9 10 nous sommes le 10 janvier le 10 février je sais pas j'ai un premier que le mois de janvier je veux toujours être au mois de janvier donc nous sommes le 10 février donc je trouve franchement ils ont fait fort ils ont fait super fort je me rappelle encore comme si c'était hier quand ils m'ont proposé de renouveler le partenariat donc new craft day c'est une société si je me trompe pas ils ont changé un peu le design de la boutique en ligne donc vous avez des petits des petites catégories en ligne les unes à côté des autres si je me trompe pas il me semble que c'est eux qui ont changé le design et ben il suffit de cliquer dessus au moins ça peut vous servir pour les boutiques qui fonctionnent de cette manière mon choc qui arrive vient vous dire bonjour donc lien de la boutique sera comme à son habitude en barre d'infos les liens des produits ainsi que le code promo de chez new craft day qui est isa 10 donc regardez bien la manière dont c'est écrit une lettre majuscule mise à la place d'une lettre minuscule le code ne rentre pas donc i en majuscule sa minuscule à coller complètement à côté 10 voilà ça vous fait une réduction de 10% donc ça c'est pas négligeable 10% sur une commande peu importe la commande que vous passez ça peut être les articles que je vous ai montré ici où ça peut être des articles de coeur que vous vouliez depuis un moment ou tout simplement des coups de coeur en passant sur la boutique voilà pour ce que j'avais à dire concernant les petites informations de toute façon sachez que toute information se retrouve tout le temps tout le temps tout le temps en barre d'infos voilà donc new craft day je les remercie énormément parce qu'ils me font confiance depuis un bon bout de temps c'est le deuxième partenariat qui m'a fait signe quand j'ai ouvert la chaîne donc ben voilà ça fait super plaisir qu'on poursuit ce bout de chemin ensemble et j'espère qu'il sera très 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 long voilà donc allez c'est parti je vais ouvrir les produits j'ai une petite gratouille de gorge excusez moi ça m'a donné envie de tousser du coup voilà allez on est parti je me remonte les manches j'ai chaud j'ai déjà fait un peu de ménage j'ai profité que ils sont partis faire les courses voilà allez un produit que j'ai vu circuler sur pas mal de chaînes de copines et moi je n'avais pas et donc j'ai pris ceci je vous explique pourquoi petite pause le nez cool en bas les rhumes vous savez ce que c'est donc c'est une lampe led avec une avec une loupe insérée au même endroit et qui est à clipser sur un bord de table à voir si ça fonctionne pas aussi à clipser sur un tambour ou à un qsnap ou alors je regarde un petit peu ce qui est marqué donc ça fonctionne avec des piles ok bon j'ai pas de piles sous la main sunlight environnement alors on est peut-être pas obligé non plus de mettre la lumière si on n'en a pas besoin mais c'est vraiment sympa que ça a été conçu avec un système de luminaire lumineux parce que c'est vrai que quand on quand on brode l'hiver ou loin d'une source de lumière ça peut être compliqué alors je regarde l'arrière aucune information français de quoi qu'il en soit mais bon voilà ça doit être tout simple on voit qu'il ya des petits boutons pressoirs sur le dessus là et là donc j'ai pas de j'ai pas de piles sous la main mais bon moi déjà rien que le fait d'avoir une loupe c'était déjà super important rappelez vous j'ai déjà reçu des toiles 18 c'était c'est très 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 petit en toile aida c'est très complexe apparemment ce serait même plus complexe que du 22 quand ou du 20 quand ou du 30 quand en toile étamine ou toile de lin donc voilà et pourquoi pas aussi s'en servir pour ce genre de support parce que on a tous nos petits yeux avec des degrés bas de vue différente en voilà en vieillissant ben pareil moi mes yeux ils avaient tous les deux 10 sur 10 et ben ce n'est plus le cas mes yeux vieillissent comme moi on va de pair on suit notre petit bout de chemin ensemble c'est super petit donc ça c'est génial parce que j'avais peur que ça soit hyper long et en fait non pas du tout donc déjà le clip ouais c'est costaud il faut avoir de la force moi qui n'en ai pas c'est ça sera monsieur qui pourra m'aider on voit que sur les bords à clipser nous avons des petites pattes vous voyez là je vais vite fermer où j'ai plus de pouces un revêtement plastique à outchouter pour ne pas abîmer le support sur lequel vous allez venir pincer donc je vais vous montrer donc déjà pour la rangée regardez c'est tip top pour ne pas l'abîmer si vous devez l'emporter parce que moi je vais peut-être l'emporter aussi quand je pars en déplacement l'été c'est possible en plus ça peut servir pour une multitude de choses pas spécialement du point de croix allez attendez je mesure je mesure je respecte bien l'arrondi alors je parle de la tige flexible nous sommes à 14 et demi de tige flexible j'ai bien l'ici j'ai pas commencé ailleurs ouais c'est ça 14 et demi centimètres 14 cm et demi on va dire voilà donc ça se met comme ceci ici nous avons la loupe ah ça me fait bizarre de regarder qu'une loupe attendez dommage j'aurais dû sortir une toile pour voir un petit peu ce que ça donne je vais peut-être vous mettre en pause déjà je vois ma nappe je détache ah non c'est le support qui démêle en tout cas ouais on voit super bien ça fait bizarre de regarder dans une loupe et là logiquement c'est x2 voilà là ce serait x1 et là ce serait x2 c'est ce que il y a souvent sur les boîtes est ce que c'est noté mais là un multiple de 2 à 6 fois là un multiple de 6 donc ce serait peut-être x6 et x2 ici ok en tout cas alors ici franchement je peux vous dire je vois rien dans ce petit truc mais là franchement là on voit super bien ah ouais ça va être super pratique donc attendez non il n'y a qu'un pressoir donc ça c'est pour la lampe à ici c'est pour venir moi qui n'y connais rien c'est génial puis avec mes ongles je vous dis pas alors ah j'ai déjà les piles ok il n'y a rien à penser les amis il faut juste enlever la languette pour l'activer pourquoi ils disent plus moins attendez moi je découvre vous savez moi bête et disciplinée alors faut que je rappuie au dessus ah super je suis super contente ah ben ça claire ça éclaire bien ah ouais c'est top je vais vous chercher une toile voilà l'essentiel est de vous présenter les choses quand même du minimum correct donc je suis allée vous chercher ma toile 18 c'était et je l'avais pas encore ah si on voit dans la petite loupe mais moi quand je regarde dedans ah si 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 ah les trous ils sont grands donc c'est beaucoup plus une résolution beaucoup plus importante x6 je dirais là alors attendez je vous rappelons roche regardez c'est génial je vais peut-être vous orienter comme ceci alors j'ai pas allumé un c'est fait exprès j'ai pas voulu allumer tout de suite pour voir la différence avec les deux donc en regardant dans la petite loupe regardez comment ça agrandi voilà c'est là que j'ai fait des points de travers bon le résultat est plus probant quand moi je regarde forcément en plus c'est orientable donc ça c'est tip top on incline à souhait comme on désire pour optimiser ce qu'on a c'est franchement top et au plus on s'éloigne au plus agrandi en fait donc là en regardant là j'ai l'impression vraiment d'être avec du 14 et ayant vraiment ah c'est trop bien je suis super contente je sais pas vous ce que ça vous a donné visuellement j'essaye quand même regardez au plus je m'approche de la grande loupe c'est pas évident de vous montrer les choses je vais allumer et la lumière fut encore plus probant que la lumière blanche mais c'est top oh les petits poils ah mais franchement je suis ravie alors je vous montre à vous regardez vous voyez un petit poil de mon chat forcément j'ai travaillé en un brin pli en deux donc deux brins vous voyez déjà les trous on les voit super bien maintenant avec la partie autre de ma loupe sans passer par voilà vous voyez on voit beaucoup mieux regardez sur une toile vierge assez génial dites moi en commentaire si vous travaillez avec cet article si si vous l'avez déjà et si celle qui justement se posait la question est ce que c'est probant pour vous mais je vous assure qu'on voit mieux en vrai qu'en caméra je pense qu'en caméra il est pas simple alors j'essaie de me rapprocher au maximum pour vous montrer ce que moi je vois mais franchement c'est top ah ouais ouais c'est moins probant en vous montrant mais regardez sur le côté vierge moi c'est ce que je vois quand je regarde ici sur le côté et là que la petite loupe qui a grandi encore plus c'est génial mais écoutez je suis content de ce de ce choix je pourrais même je pense le clipser sur mon support téléphone mon mari a redressé les tiges parce que j'ai une lumière également et franchement je pense que ça serait vraiment alors c'est inclinable ici on dirait ouais ça bouge ouais ça bouge donc ouais je pense que je pourrais me mettre un par exemple un support par exemple à quelque chose en bois je viens le choc comme ça dessus et je pose ici sur mon support quand je viens filmer et je pourrais faire du 18 ct plus facilement en votre compagnie alors je pourrais le mettre ici pour pas que ce soit gênant pour vous et que moi hop j'incline et je puisse voir où je suis ah ouais c'est vraiment une belle découverte j'en suis très très contente très contente de mon choix je vais pas perdre mon aiguille hop sur ton coquillage ouais donc vous avez vu que les piles les trois piles sont livrés avec donc ici ce sont les deux petites lampes led voilà et ben je m'attendais pas à cette qualité franchement pas du tout donc c'est un ravissement pour moi alors après au niveau en haut du temps à passer que nous aucune idée j'ai toujours moi cette peur vous savez comment je suis toujours la peur de s'abîmer les yeux de trop forcer de que ça ne soit pas bon donc moi si je vais sur cette toile ça sera pas plus d'une heure par jour pour ne pas faire de forcing pour mes yeux je prends soin de mon corps de mes yeux aussi sans mes yeux je ne suis plus rien sans mes mains je ne suis plus rien donc c'est un essentiel de je veux dire de la vie sans tout ça pour les activités manuelles ça reste compliqué donc je range bien dans la boîte j'essaye du moins donc la circonférence de la loupe on va mesurer j'ai lâché les cheveux et je vous dis pas je suis embêté 8 et demi on va plus mesurer ici sur un bord 8 et à peu près ni je suis pour vous hop ouais à peu près 8 et demi de diamètre voilà ah mais je suis super contente je suis super contente voilà un produit je pense que qui est un essentiel pour vos petits yeux si vous avez du mal maintenant au niveau du temps passé avec cela renseignez vous ce que je veux pas vous dire de bêtises renseignez vous auprès de de professionnels de la santé pour voir si c'est pas embêtant de travailler trop longtemps avec ce système pour pas que nos yeux s'habituent parce que moi c'était ma première question c'était par rapport au fait que moi j'ai des voilà j'ai des des lunettes progressives et peur qu'après que ma vue ben se dise mince je vois plus bien que mes lunettes en fait parce que j'aurais habitué à avoir un engrandissement c'est pour ça que je veux pas faire plus d'une heure par jour peut-être pas tous les jours d'espacés mais voilà ça peut être un confort parce que justement nos yeux à regarder sans ce système là par exemple mon 18 c'était on tire sur nos yeux on les fatigue donc je me dis aussi que quelque part cet outil nous empêche de trop vite fatiguer nos yeux donc je trouve ça aussi important donc pour avoir les réponses aux questions de peut-être poser la question à des pré des professionnels de la santé des yeux ou tout simplement déjà en avoir une première discussion avec votre médecin traitant pour savoir un petit peu si vous êtes un petit peu comme moi inquiet de savoir si on fait bien les choses moi j'en parlerai quand j'aurai pour l'instant j'ai pas besoin puisque c'est assez récent quand même mais pourquoi pas poser la question voilà si ça peut vous apporter des des réponses voilà ben écoutez cet article aussi alors je vais quand même vous donner les informations utiles et nécessaires pour vous fournir cette magnifique boîte avec la lampe surtout qui a une lumière et les piles sont intégrées donc je trouve ça trop bien donc la lampe de bureau loupe avec pince elle est au prix de 14 euros 40 43 donc et bien je suis ravie d'avoir ceci on va on va tester surtout que ça peut être pour plein de choses pour plein plein de choses à faciliter le quotidien des personnes plus âgées qui ont du mal à lire un livre ça peut être pour oui le journal la lecture d'un livre la lecture de documents qui où c'est écrit petit voilà ça peut être pour divers âges diverses personnes voilà ça peut être pour plein de choses qui concernent les activités manuelles donc c'est un confort pour moi quand même avant tout mais ne pas en abuser pour moi allez on va passer à l'article numéro 2 et le ça va vite hein bah déjà là avec le prix vous vous doutez qu'après le produit qui va suivre c'est un complément de prix pour que je ne dépasse pas mon budget de la société qui me fait vraiment de super extra cadeaux quoi et l'avantage c'est aussi que je puisse les tester en vous en vous redonnant mon ressenti et en même temps en vous faisant partager vous savez comment je suis les craintes les les aspects qui peuvent être négatifs et les aspects qui peuvent être positifs et ça j'y mets un point d'honneur c'est super important puisqu'on me confie cette mission entre guillemets de vous présenter des produits donc autant aller jusqu'au bout approfondir avec mon ressenti à moi qui n'est pas forcément le vôtre qui n'est pas forcément celui de ma de ma copine ou de mon copain voilà on est tous différents on a voilà on a chacun nos sensibilités différentes donc moi c'est sûr que j'aurais aussi toujours un petit oeil sur critique toujours cette peur d'abîmer mes yeux mais je me dis que le produit est là pour justement soulager mes yeux donc c'est ambigu comme truc si vous avez bien compris le message donc article suivant bien sûr du point croix cross stitch comme par hasard donc j'ai pris ces magnifiques petits mariés trop choupinous vous savez que même pour un mariage c'est quelque chose que vous pouvez offrir vous pouvez le faire sous forme de petite enveloppe sous forme de petits cadres sous forme de petit linge de maison voilà c'est un cadeau que l'on peut dériver de manière totalement différente il ya tellement de la par exemple le coussin des alliances ça peut être la boîte où les mariés ont les cadeaux les enveloppes des invités ça peut être mis sur plein plein de choses c'est tellement mignon ça peut être des draps de des serviettes de bain draps de bain serviettes de vaisselle peut-être un peu moins sur le thème des mariés mais voilà tout simplement aussi en venant marquer les prénoms des jeunes mariés la date du mariage ça peut être un magnifique souvenir pour eux dans un petit cas de jouer avec toute la petite dentelle j'imagine vraiment ça comme ça ça peut être super beau voilà donc ce qu'il y a de bien on vous donne un patron une toile des échevaux et après à vous dans vous voulez changer les couleurs de la robe de la mariée d'ailleurs c'est un petit clin d'oeil à angèle je te fais un petit coucou parce que elle elle le fait souvent justement elle a un modèle de mariée et elle décline souvent quand elle offre ce style de produit elle décline la robe de mariée les fleurs pour être en harmonie avec les futurs mariés ou s'ils ont déjà s'ils sont déjà passés à l'acte du mariage voilà elle leur fait ce petit présent un petit présent vraiment qui est personnalisé et je trouve ça trop bien voilà on peut faire le même genre de choses avec quelque chose de plus enfantin pour offrir pour une naissance pour un anniversaire enfin voilà c'est génial anniversaire de mariage aussi donc c'est trop bien donc c'est le romantic wedding ceremony donc wedding ceremony donc c'est la cérémonie de mariage romantique donc oui c'est trop chou maintenant regardez ici on a des petits drapés je vais le sortir c'est une 14 été on vous dit qu'il faut prendre deux brins et c'est une 25 par 25 donc toujours nos fameuses pochettes qui sont avec l'arrière avec toutes les instructions pochettes aérées voilà j'adore mais c'est incroyable à chaque fois je sors la première page je retrouve je trouve que les lumières des couleurs est beaucoup plus flash voilà donc je vous disais en voyant cela voyez qu'on a des espèces de petites fleurs qui viennent resserrer pour faire un joli volant drapé de la robe de la mariée pourquoi pas venir y mettre des fleurs pourquoi pas dans les petits boutons des roses ici venir y mettre des fleurs vous avez entendu ce que j'ai dit pourquoi pas mettre des petites fleurs artificielles des minuscules fleurs artificielles que vous fassiez vous même avec un petit ruban c'est possible un petit ruban de allez on va dire 4 mm ça existe pourquoi pas après il faut voir vraiment la taille attention mais je voulais parler de petites perles pareil dans le coeur des roses pourquoi pas y mettre une petite perle pourquoi pas y rajouter une petite perle pour faire une petite boucle d'oreille à la mariée dans les roses qui sont ici pareil on peut venir même mettre une perle par ci par là dans le voile c'est franchement c'est le genre d'illustration qui vous offre la possibilité de faire plein de choses pourquoi pas lui faire un tout petit collier de perles tout discret tout fin c'est ça que j'aime beaucoup c'est ça que j'adore ça nous donne une multitude d'idées qu'on peut après personnaliser les projets à souhaits on peut faire du plus simple au plus au plus comment dire avec les perles un apport de perles enfin de tout quoi donc c'est ça que j'aime voilà vous avez dû l'entendre j'étais vachement joué sur ce petit modèle ci alors je vais me moucher pour éviter encore une fois de couper allez rhume alors ici on nous remontre en miniature les petits personnages qu'on a choisi en broderie alors en full stitch donc full stitch en appellation anglophone qui veut dire point complet donc les croix donc nous avons 23 couleurs ensuite en backstitch qui veut dire point arrière back ça veut dire en arrière retour donc nous avons une deux trois quatre cinq six couleurs voilà donc à chaque fois à côté vous avez le le symbole que vous retrouvez sur le patron et pareil pour ici pour les symboles de backstitch on vous montre le truc la couleur et ensuite le code couleur qui correspond à chaque écheveau de couleur bien sûr différente et en général elles sont mis dans un ordre croissant mais là vous pouvez voir que le 5200 se retrouve en deuxième position après le 310 et avant le 300 voilà de même ici pour les points arrière donc ici on va commencer par le commencement notre jolie petite mariée donc vous voyez par exemple ici au milieu on voit que c'est symbolisé par le E on pourrait mettre au milieu une petite perle une fois que vous avez fait tout le contour vous venez faire un point vous passez votre fil en bas à gauche vous mettez une petite perle et vous repassez dans le point en haut à droite c'est comme de la broderie perlée, les petits porte-clés c'est exactement la même chose on vient pas faire une croix entière là on vient faire une demi-croix vous prenez votre fil à l'arrière vous faites un petit nœud où vous passez dans les fils voisinants et vous recommencez pour les autres à chaque fois alors je regarde bien sûr qu'on a la place pour venir y mettre une petite boucle d'oreille dans ce petit W on essaye d'aller vraiment dans le lobe de l'oreille là où la boucle d'oreille serait centrée si on voulait rajouter ah c'est trop bien trop trop bien ah je suis super contente c'est trop mignon bon bah ma fille si elle se marie je sais pas si elle utiliserait ça mais au moins je le ferai dans la tension et dans le sentiment de l'avoir fait pour ma fille et son conjoint voilà pour l'instant ils sont paxés donc ici l'autre partie donc on nous montre ici par le trait rouge le milieu de part et d'autre en haut et en bas donc l'horizontale et ici on vous donne le trait vertical qui va vous faire un croisement avec l'horizontale et qui vous montre le début pour venir faire du point compté si vous voulez la refaire ou la faire en point compté voilà donc on commence premier point en haut à droite de la croisure ça vous donne le centre de la broderie logiquement c'est comme ça qu'on fait maintenant il y a des nouvelles méthodes où on vous donne un petit stylet effaçable en le passant à l'eau et qu'on peut venir faire apporter des quadrillages sur nos toiles voilà encore beaucoup de personnes qui connaissent pas ce système elles sont surprises même des fois je le vois bien sur le groupe passionnément point de croix que les gens sont surpris qu'on peut faire cette méthode il y a des stylos aussi à friction c'est à dire un stylo qui va s'enlever avec la chaleur qu'on dégage des mains la chaleur de la pièce par exemple aussi ça va s'estomper à l'effet de la chaleur ce sont des stylos qui logiquement partent en passant à un coup de fer à repasser ça va partir avec la chaleur du fer à repasser donc moi je l'ai pris en estampé donc je vais la mesurer donc elle me fait 18,3 sur 18,5 donc c'est logiquement presque un carré elle me fait 100 points sur 100 points voilà donc logiquement c'est un carré on est d'accord ce sont des toiles partielles puisque le fond n'est pas à faire on aura juste des petits motifs de ci et là nous avons nos petits mariés qui sont là le travail des yeux on a juste des petites paupières des sourcils que l'on va venir faire en point arrière des petits traits que l'on va venir faire au niveau des cils ici on nous l'a déjà mis mais il ne sert à rien celui-ci puisqu'on va venir faire notre croix une fois qu'on aura fait notre croix il ne sera plus présent donc ça ne sert à rien mais bon c'est vrai que c'est plus probant peut-être pour certains de voir ça de se dire ah oui ça va être joli mais voilà sachez que tout va disparaître et c'est de là où est l'importance d'avoir un patron pour venir savoir où il faut venir apporter du point arrière du backstitch donc sur vos toiles vous avez toujours les codes couleurs alors vous voyez c'est toujours différent du patron puisque nous ici le B c'est un symbole B sur le patron et ici moi c'est un symbole un jaune plus pâle que celui-ci vous il paraît comme beige nous on voit bien le jaune pâle voilà on sait que c'est le 310 donc vous vous regardez le symbole B vous savez qui est ici dans l'œil donc je sais que là c'est du B là si je regarde moi dans les yeux c'est le jaune pâle donc vous voyez il y a une cohérence c'est logique il y a une cohérence mais sur le patron les symboles sont d'une autre manière avec des lettres et des chiffres et sur vos toiles ce sont des codes couleurs c'est des symboles avec des couleurs des formes des carrés des triangles des symboles croissants des croissants des plus des des verticales des ronds des cercles vides des cercles pleins voilà tandis que sur les patrons c'est toujours noté de symboles chiffres et lettres même si alors là ils ont apporté des vraies couleurs à chaque fois sur les patrons ce que vous voyez la couleur autour c'est la vraie couleur voilà c'est tout mignon donc une toile assez malléable passe partout alors si vous avez un tambour moi je vous conseille d'avoir un tambour quand même assez grand qui englobe après rien ne vous empêche si vous aimez travailler avec des petits tambours de travailler zone par zone voilà l'idéal c'est d'avoir quelque chose qui puisse bien maintenir ça les bords en fait les bords je vais vous donner une petite idée de leur taille de leur dimension 3,5 et en haut pareil 3,5 donc si vous arrivez à trouver quelque chose même s'il manque un tout petit peu c'est pas grave vous le décalez après mais d'avoir enfin moi personnellement j'aime bien avoir une grande zone de travail et pas devoir tout le temps penser à bouger mon tambour donc dans les boutiques logiquement aussi ils vendent le matériel nécessaire pour venir faire du point de croix voilà pour cette petite toile qui est toujours surjetée chez j'ai perdu le nom cross stitch donc ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas penser voilà on va regarder les fils alors on a des jolies couleurs bien sûr donc toujours sur l'organisateur cartonné nous avons nos deux aiguilles dans un sachet zip agrafé à l'organisateur souvent ce sont des aiguilles avec un chat doré voilà donc les premières couleurs sont celles-ci hop je remets correctement mes fils ça va être très coloré et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce style de petits personnages nous avons vraiment des personnages avec des couleurs radieuses flash on peut dire vraiment lumineuses et ça c'est ce que j'aime beaucoup donc le blanc le noir des marrons bleu du fuchsia un orangé assez tendre un gris clair un fuchsia un rose moyen un rose plus clair des tonalités de jaune orangé un camel un bleu marine et l'autre côté nous avons ces couleurs-ci encore une espèce de bleu marine une couleur chair une couleur peau là ici un joli rose aussi ici un beige légèrement marronné très léger vous savez c'est subtil mais ça ça sera certainement pour les visages les mains sinon pas de gants je pense pas qu'ils ont des gants non ce sont leurs petites mains petits bras on voit de la mariée donc ils vont peut-être faire une différence de peau ou tout simplement pour jouer sur les contrastes des zones sombres et des zones de lumière pour donner du volume au visage non pas de broder quelque chose qui semble plat donc ici on a des bleus bleu turquoise ça c'est quand même deux sortes de bleu turquoise ils sont super jolis et ici un marron alors peut-être que certains se posent des questions et tu n'as rien en rabe non parce que ici nous sommes sur du 14 ct qui dit 14 ct dit on prend un fil donc c'est à dire que sur ceci parce qu'il y en a beaucoup encore qui ne connaissent pas qui débutent je le vois sur le groupe il y a plein de nouvelles personnes donc un fil est composé de ce qu'on appelle nous dans le langage de la broderie six brins donc vous avez six petits fils que nous nommons des brins ça c'est un fil et dedans nous avons six brins dans les six brins suivant le nombre de ct ça veut dire cant beaucoup ne connaissent pas non plus qu'est-ce que ça veut dire 11 qu'est-ce que ça veut dire 14 pour l'instant vous allez élaborer petit à petit vos connaissances moi je vous dis dès le départ commencez pas à vous en mettre plein à la tête parce qu'on est vite noyé avec tout ce qu'il y a à connaître mais après ça va aller tout seul ne vous préoccupez pas de ça sachez que pour 11 ct il vous faut prendre trois brins donc ce qui vous fait que vous avez encore une moitié avec trois brins donc ça vous fait super de deux fois une utilisation sur un fil et par contre pour du du 14 ct il vous faut logiquement deux brins comme ceci alors ça tout dépend de la manière que vous allez commencer parce que nous maintenant on est nombreuses à faire le système de la boucle et on prend un seul fil un seul brin voilà qu'on vient plier en deux et vous voyez quand on plie un brin en deux c'est à échelle très réduite vous voyez que ça vous fait une petite boucle et ici vous avez deux brins donc on retrouve les deux brins qu'on a besoin donc nous on plie un fil qu'on plie en deux et on obtient nos deux brins déjà du coup ça vous fait une longueur moins importante donc il y a moins de risque de faire des nœuds sur vos broderies voilà pour le le B à bas de la broderie point de croix à connaître après vous avez un petit peu tout cela dans les vidéos que je vous propose en blablab point de croix je dois je sais je dois faire ma vidéo explicative sur les points j'y songe j'ai encore pas mal de projets à faire avant donc ça viendra vous inquiétez pas il faut du temps mais si vous voulez une vidéo correcte et qui soit aussi correcte à mes yeux parce que vous savez que je suis assez maniaque sur mon travail même si c'est une passion voilà si je veux rien oublier il faut que je prenne le temps d'élaborer cette vidéo sinon je ne serai pas satisfaite de moi et je vais être déçue et je vais me dire que j'ai fait du grand n'importe quoi donc je suis comme ça mais voilà autant que je prenne beaucoup de plaisir si c'est pour faire un truc parce qu'on me l'a demandé et que je n'ai pas le temps et de le faire vraiment à la 642 comme on dit donc moi je ne vois pas l'intérêt de bâcler mon travail moi j'ai besoin que j'ai du temps pour faire les choses correctement mais ça vient ça vient ne vous inquiétez pas donc voilà j'ai mis tous les fils ensemble pour que vous ayez un petit peu le panel de toutes les couleurs que l'on va retrouver sur cette magnifique petite broderie donc la broderie en question les mariés Joy Sunday j'ai marqué estampillé 25 par 25 c'est les mariés 14 étaient allés au prix de 3,93 euros je marque mal mes chiffres c'est incroyable donc je vais la ranger en votre compagnie allez donc j'étais super super dynamique là je commence à me à fatiguer un petit peu mais bon je profite que j'ai personne j'ai avancé un tout petit peu dans mon ménage et voilà j'ai pas fini j'ai encore du boulot déjà voir qu'est-ce qu'on va manger ça c'est toujours la question chez tout le monde qu'est-ce qu'on mange et quand vous proposez des solutions oh non il y en a toujours un qui n'est pas d'accord hop alors je range tout donc ça c'est pratique c'est les pochettes qui font un minimum de bruit dans les vidéos et des pochettes super pratiques puisqu'elles sont refermables ce qu'il y a de bien c'est qu'il n'y a pas une partie une languette à découper pour pouvoir ouvrir l'article et ça c'est vraiment top voilà 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 hop et on clip et c'est rangé vraiment des petits produits comme ça on sait les emmener partout avec soi c'est super moi j'adore allez je refais un petit point sur ce que j'ai sélectionné chez Nucravé je vous remercie énormément vraiment j'ai toujours de la chance de pouvoir choisir ce que j'ai envie j'ai jamais eu de soucis avec cette société alors quand j'y soucis c'est juste des articles qui ne sont plus disponibles ça a toujours été envoyé assez rapidement donc vraiment un grand merci à Nucravé vraiment sincèrement ça me touche énormément que vous soyez toujours là depuis le début il y a quelques entreprises comme ça puis après j'ai connu d'autres entreprises mais voilà merci énormément donc on refait le point hop là c'était bien un cheveu pas comme dans une vidéo je crois qu'il y avait un cheveu sur la toile et c'était pas le cas je vous ai bien fait rire d'ailleurs donc lampe de bureau loupe avec pince donc avec les trois petites piles rondes intégrées dedans au prix de 14,43 euros et la toile estampée cross stitch joy-sendée entre guillemets 25 par 25 les mariés 14 étaient au prix de 3,93 euros donc les prix que je vous ai donnés sont à titre indicatif puisqu'il date du 28 janvier où on est reparti pour le partenariat donc d'ici là ça a pu bouger ça a pu rester pareil ça peut être un petit peu plus important au niveau du prix ou un peu moins donc n'hésitez pas à utiliser le code promo 10% de réduction sur le total d'une commande c'est toujours super intéressant et ça fait super plaisir et au porte-monnaie aussi et au mari également allez je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo bisous les amis bye bye